Et dans la région au Grand Est, qui est la plus durement touchée, les évacuations de malades sous respiration artificielle se poursuivent pour tenter de désengorger les services de réanimation. En hélicoptère, hier, via l'Allemagne, en avion avant-hier ou via des ambulances, mais aussi en train. Et Nicolas Feldman, deux TGV médicalisés, quitte ce matin l'est de la France pour la Nouvelle-Aquitaine. Oui, le premier train part de Mulhouse, direction Poitiers, avec 12 malades à son bord. Ils sont attendus au CHU de Poitiers et dans les centres hospitaliers de la région. Le deuxième TGV, avec 24 patients, rejoint lui Bordeaux, puis Bayonne, depuis Nancy. Au total, ces 36 malades, tous dans un état grave, vont être allongés dans des civières, placés comme on a pu le voir la semaine dernière au-dessus des sièges passagers, les respirateurs posés sur les portes-bagages. Le professeur Carly est le chef du SAMU de Paris. Il a conçu ce train sanitaire avec la SNCF. Chaque voiture du TGV, ces voitures que vous connaissez, dans la partie basse, ce sont les salles de réanimation. Il y a 4 patients qui sont installés et pour prendre en charge ces 4 patients, il y a 8 personnes. Et cette petite réanimation, qui est comme une unité hospitalière, elle va prendre soin du patient tout au long du trajet, comme on le ferait dans un service, sauf que cette unité se dépasse parfois à plus de 300 km heure sur les voies TGV. Et au chevet de ces malades, des équipes du SAMU, du personnel médical, paramédical, en tout une centaine de personnes mobilisées pour permettre au service de réanimation du Grand Est de souffler. Les patients sont attendus dans leur établissement provisoire d'ici la fin de journée. Ils devraient y rester entre 15 jours et 3 semaines.